Bonjour à toutes et à tous, je suis CobraGourou et bienvenue une nouvelle fois dans Star Trek Online pour la seconde vidéo de la nouvelle série d'épisodes Yesterday's War, la guerre d'hier, de la nouvelle extension Agents of Yesterday, les agents d'hier. Aujourd'hui, je vais jouer Vorgon Conclusion. Comme vous pouvez le voir également, le premier épisode avait un niveau mini de 20 et cet épisode a un niveau minimum de 43. C'est encore Daniels qui nous donne cet épisode. Les récompenses seront un bouclier, un prisme Tétrion Vorgon qui peut être intéressant, ou alors des fusils Polarons MK12. Donc j'accepte la mission et je vais donc aller au système LIRS qui se trouve complètement en haut. Donc je vais y aller et je reprendrai l'enregistrement une fois sur place. Ok, je suis prêt et nous démarrons le deuxième épisode. Wow, nous sommes au XXVème siècle là. Ok. Donc nous allons rencontrer les Vorgons. Brayons-nous dans la range de scan, nous devons le découvrir. Ils sont à la recherche du Tox-Uzat, qui est déjà apparu dans un épisode, si vous vous en souvenez, c'est bien. Sinon, il vous faudra jouer l'épisode Sunrise, c'était le premier de la série Futur. J'ai besoin de vous, pour garder l'épisode sur ce Vorgon et ses groupes. Ils peuvent envoyer des renforcements. Les Vorgons ont tourné Caldano. Ils sont en train de s'entraîner, maintenant. Les Vorgons sont en train de s'entraîner, Capitaine. Cette mission est un peu plus longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le dialogue un peu plus rapidement, hein, aussi. Ce n'est pas une mauvaise mission, hein. Elle est juste légèrement plus longue que les autres. Et je préfère vous montrer plus que ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez faire. Et, bon, si vous l'appréciez, vous vous la jouerez et vous pourrez lire et écouter les dialogues. Vous avez compris, hein, que les Vorgons sont en train de la poursuite à la recherche de Caldano et de Tox-Uzat. Ce même Tox-Uzat que nous avions planqué sur Risa précédemment. Oups. Oups. Regardez, la torpille qui me poursuit. Ah merde. Oups, pardon, elle m'a touché. Ok. Et ils vont s'enfuir. Alors, je vais prendre les loot. Et maintenant, on va dans le passé en 2152. Et malheureusement, Daniels ne peut pas demander au capitaine Archer d'intervenir dans ce problème, évidemment. Et oui, on est en plein milieu d'une poursuite temporelle. On va du présent au futur, puis dans le passé, et ainsi de suite. Bon, personnellement, moi, je ne suis pas le plus intéressé dans les voyages temporels. Mais depuis le début de Star Trek, cela fait partie intégrale de l'univers également. Donc, bon, on s'adapte. Honnêtement, je vous avoue que je ne sais pas encore où ils veulent aller avec ces histoires. Et on continue de les pourchasser. De lieu en lieu. Si vous avez vu la série Enterprise, vous vous souviendrez peut-être déjà du capitaine Archer. Et surtout qu'il se battait contre les Toliens, les Sulibans, si je ne me souviens bien de leur nom. Enfin, je crois que c'est comme ça. Je ne me souviens plus réellement. Et donc, ça, c'est les Vorgons. Il lance des navettes. Ah, il triple zut. Ce n'est pas lui que je veux réparer. C'est moi, un système stupide. Parce que je l'ai désactivé. Le jeu le reclasse en allié. Non, mais sérieux, il reste ennemi. Vous l'avez compris, les combats ne sont pas difficiles. Et maintenant, les Toliens. Ils ont capturé le Tox-Uzat. Mais, Caldano, je pense. Il y a beaucoup de vaisseaux ennemis. Je vais appeler de l'aide. J'avais lancé mes réseaux Delta. Je ne sais plus le nom en français. Le nouveau coffre. Nous devrions aller avant qu'ils arrivent et qu'ils demandent des questions qu'on n'est pas préparés à répondre. On va scanner les Vorgons maintenant. Ah, bien sûr. Ils sont allés à Raisa. Vous pouvez vous rappeler de burrant le Tox-Uzat. Ah, c'est ça. La vérité est, le Capitaine Picard a réalisé le valeur scientifique de le Tox-Uzat. D'accord. Donc, Picard nous a joué un tour. Et donc, maintenant, on va sur Terre. Et hop, un petit saut et 24e siècle. Ça, on fait des voyages dans le temps. Ah, c'est bon. Je ne me souvenais pas que les Brines avaient attaqué la Terre. Je ne sais pas quand ni pourquoi. Peut-être dans la guerre contre le Dominion. Mais je ne savais pas qu'ils avaient été si proches de la Terre. Et maintenant, le vaisseau principal. Écoutez-me quand-même. C'est parti ! Allez, on descend. C'est parti ! Alors, il y a une accolade dans cet épisode. Il faut lire les nouvelles sur les terminaux. Il y a plusieurs consoles à vérifier. Maintenant, on bouge. Ils ne sont pas surpris du tout de voir des Klingons. C'est parti. 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 Pour ces deux-là, j'ai eu quelques soucis sur d'autres personnages, donc il faut être un peu prudent. C'est ce que j'appellerais des mini-boss, on va dire. Bien, Boratus est le plus puissant. Je dois attendre 30 secondes pour lancer mes renforts de sécurité. 3, 2, 1, go ! En fait, cela doit dépendre de l'équipement, car là, ce n'était pas difficile du tout. Bon, ok, ils sont un peu plus difficiles. Ils sont un peu plus forts. Donc, Azur est morte, et Boratus est triste. Même un peu plus, je dirais. Il va appeler à la vengeance. C'est bon, c'est-à-dire qu'on voit maintenant les détails que nos frères vont aller à, Boratus. Rejoignez-moi, et vous aurerez votre revenge, je l'envoie. Très bien, je vais suivre votre lead en guerre. Pour la vengeance. La vengeance est le temps. Ouh, il semble familier tout d'un coup. Vous ne trouvez pas ? Ok. Bon, il est où ? Où est Daniels ? Ah. Donc, on doit trouver le toxusat maintenant. Alors, avant de chercher dans quel container il est, je vais en premier lire les news pour la collade. Et bien, comment je l'ai vu la dernière fois ? Comment je l'ai vu la dernière fois ? Bon, je verrai après. Donc, vous avez les emplacements sur la carte. Ouais, ouais, elle est où la console ? Ah, c'est derrière. Oh là là. Vrai labyrinthe. Bon, c'est pas ici. En général, je l'ai toujours trouvé au second endroit. On va voir. C'est pas le cas. C'est pas ici. Je suis surpris. J'y comprends rien. Je comprends pas pour les news, là. Je suis paumé, là. Je comprends pas pourquoi j'ai pas la collade. Bon, bref. Alors, c'est quelque part par ici. Ah, le voilà. Le toxusat. Alors, en fait, je vais réessayer. J'ai eu l'achèvement. Donc, il faut que j'y arrive. Hum, ok. Il fallait revenir après avoir trouvé le toxusat. Ok, ok, ok. Bon, bref. Et la mission est finie. Wow. Ça finit plutôt étrangement, non? C'est même brusque, je dirais. Comme fait. Bon, bref. Bon, c'est clair, là. C'est même certain, ils cachent quelque chose. Alors, cette fois-ci, donc, les récompenses. Comme je l'ai dit au début, c'est un bouclier. Diélectrique, oscillation. Bon, ça pourrait être intéressant, hein, pour un officier de bombe. Et une arme forgon, prisme, tétrion. Je ne suis pas fan des tétrions, hein. Je les utilise très rarement. Bon, car on le sait, c'est une énergie qui te fait des dommages qu'on bouclier, en général. Et pas autant sur les coques ou les armures que d'autres énergies. Mais pourquoi pas. Je l'apprendrai en refaisant la mission. Et maintenant, normalement, la fenêtre qui va apparaître pour la troisième mission. Enfin, normalement. Eh ben non. Ok, bon, ben, je l'apprendrai après pour ma prochaine vidéo, hein. C'était donc la mission Vorgon Conclusion. Deuxième épisode de la série Yesterday is War, ou la guerre d'hier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, jouez beaucoup. Et à la prochaine. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021